Bon, c'est pas trop super parce que Au moins localiser leurs dépouilles à peut-être c'est ça On sait où est leur dépouille C'est bizarre Ils sont là ? Non ? De toute façon ça indique rien d'autre Il y a un truc là ? Ah c'est pour monter Déjà le changement de langue Quand ça fait le discours Au fait Shepard, est-ce que par hasard vous auriez retrouvé mes ingénieurs ? Bah oui ! Mais Essayez de vous connecter à la tour de transmission en surface Ça devrait vous donner la position De leur cabane à outils Au revoir Simon Au revoir Charles Et merci encore Bon on va aller À la tour de transmission Et on verra Mais ça me paraît douté Oh mais on va devoir faire tout le chemin Profiter de ces moments De Mako avec nous Plus après je voulais aller récupérer L'Iara Lui parler Oh mais un point d'interrogation C'est quoi les points d'interrogation Anomalie Non mais le truc il est là bas Et ça passe pas en grimpant par les montagnes Je suppose Je suppose Ah parce que le problème C'est que si Je sais pas exactement à quel moment ça prend en compte Est-ce que cette mission prend en compte Et la plupart du temps De souvenir chaque mission qu'on fait Ça C'est pris en compte quelque part Et ça peut toujours Pour servir À par exemple d'autres missions Que ce soit principal ou autre Si ça bloque là C'est embêtant Ça grimpe Ça grimpe Allez Oui On peut le faire Pitié Le flux de données entre la tour de transmission Et plusieurs stations d'analyse A été réactivé L'emplacement des dites stations Se trouve sur votre carte D'accord Le bâtiment principal Ok Ah bah Bah Bon maintenant qu'on sait Qu'on peut passer par au dessus En vrai On peut tomber dans le trou Au moins on a une belle vision Attends J'appuie sur la mauvaise touche On le retourne Ici vraiment On lâche la fer Parce que bon On va pas passer deux heures Là dessus Sur ce pauvre petit rocher Un petit turning On va passer deux heures Parcs Aunt Vous pouvez �� qui 사건 Sous-tit Pas 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 c'est méga dangereux ce qu'on fait on accrape la et donc il n'aura jamais la réponse bon elle est sur Athènes, Kénos, Sport et Macédoine on sait quelle planète elle est ? on va dire Kénos aucune idée on ne peut pas voir le journal directement alors c'est là procès recherche dans le secteur Artemis on ne sait pas plus il n'y a pas moyen de se poser sur une planète à Kénos alors là voilà c'est pareil attend on peut analyser poche de gaz localisée les scans orbitaux indiquent une forte concentration d'hydrogène ok qu'est-ce que ça apporte ? commandant je reçois un signal émis depuis la surface de la planète ça ressemble à une balise de détresse 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 Ça pleut, les météorites, c'est embêtant. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mort. C'est pas mort. Ce sont les hommes de l'amiral Kaoku. Il faudra aller l'avertir. Oh, ils sont tous morts. Il y avait un autre point. Il y a des débris. Oh non mais il faut de fouilles. Trop de fouilles. Il a pris méga cher. Ça nous a coûté 15. Oh là là. On l'a écrasé un petit peu. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Ah ok, je ne peux même plus rentrer dans le Mako. Ah bon ? Bah. 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 Mais qu'est-ce que... C'est le jeu. Voilà, on est coincé. On peut quand même retourner. Il a des scans à faire. Ça se trouve en fait, elle est là. Comme ça, buggé. Éléments rares localisés, des scans réalisés en orbite ont dédécelé la présence d'un petit gisement de plutonium. Cool. On va aller à la Macédoine. On peut y atterrir. D'accord. D'accord. Compartiment de stockage. Cool. Voilà. On ne va pas tous les lire par contre. Pêche de gaz localisée. C'est nous. Atterrissons. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ouais, il est sorti. C'était un petit voyage. Très rapide. C'est vrai qu'on a ça. Danger niveau 1. Ah, petite base retranchée. Là, il y a une anomalie. Intéressant. C'était dans lequel, je me rappelle, on pouvait analyser vraiment les planètes. Et après, envoyer des sondes pour récupérer des éléments. Je ne sais pas si ça servait à améliorer ou à vendre, je ne sais plus exactement. On est arrêté. Je peux sortir ? Je sens que ça bug. Une capsule. Capsule Asari. Ah, encore. Il n'est pas évident de déterminer qui vivait ici, mais l'endroit semble abandonné depuis quelque temps. Le conteneur dans la tente renfermée, entre autres l'un des écrits de la matriarche des Linaga. Encore. Encore elle. Il y a des matériaux juste là. On va les voir. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Ah, vous venez de localiser un grand gisement de Toriel. Un maximum. Cool. Ça rapporte de l'XP. Il y a de l'argent. On ne dit pas non. Il y a des débris, mais là il y a un truc. Il y a des ennemis. Ça se comprend peut-être pourquoi il y a des bugs. Il y a des pirates. Super. Ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec notre gros tank ? Qu'est-ce qu'il se passe là encore ? Ça va pas toucher ? Ah, c'est parti. Ah dommage Et sors de la Il y a encore deux là bas Voyons voir Je sais pas c'est quoi comme grenade Mais c'est pas ouf Le farlox 3 Armure Krogan Ah sa grosse tête Unité Très bien Tali Alors un augmenté Et nous aussi Equipement Je récupère toujours des trucs Ouais non mais une armure low Très bien ça Ouais t'es pas très beau Avec Il a récupéré 15k On est au dessus Très bien T'es où Il s'est rendu invisible C'est une esclavagiste Et il y avait que ça Des gens Décryptage complexe Ah zut Oh noooon Je suis foiré Oh noooon Le seum Ouais non mais je suis pas un expert C'est trop tard moi Euh Attends mais Tali Fais le Une fois que c'est fait C'est trop tard Je vous suis Mais pourquoi ça me Mais Faut que je comprenne Bon là ça doit être trop tard Malheureusement Mais D'accord Vraiment en plus ça peut Il y en a pas un autre Qui Pourra nous Aider à faire des tests On n'a pas été intrigués Secours De toute façon On avait Macédoine On avait Tout Regardé Et Athènes Il ne reste plus Clu Que ce Système Solaire Salami Faros En scannant La planète Faros Vous avez Découvert Une base Abandonnée Sur la lune Sur sa lune Bien que votre équipe De reconnaissance N'y ait Rien trouvé De valeur La plupart Des débris Portaient l'emblème De la colonie Magma Magna Sur c'est Donc Poche de gaz De l'hélium 3 Et là De gaz D'oxygène C'était Quelle planète Ou c'était Pas trop ça Et celui-là Il y a une planète Que j'ai Complètement Déjà Celle-là De l'azote Que je vais oublier Interrume D'accord On va l'intérieur On va refaire On va tout Re-vérifier Mais what Ça c'est le premier truc Qu'on avait fait C'était Pas du tout Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Que ça Quoi On n'y est pas allé What Vraiment bizarre Ça se trouve C'est la bonne Bonne petite planète Un peu Un peu Beaucoup de love Le joker Nous a susurré Des mots doux Dans l'oreille Ça ne m'étonnerait pas Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est très perturbant De Contrôler le mako Avec la visée Souris Et aussi Des touches C'est clair On n'y arrivera pas comme ça ! Ils ont l'avantage du terrain ! On raconte... Mais si... Avec suffisamment de puissance de feu, ça devrait le faire. Bon là on peut pas passer. C'est problématique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils sont où les autres ? C'est parti ! Il est dedans ! Attends mais c'est... Ah ça respire ! Ok c'est bon ! Ok c'est bon ! N'arrête ! Il est dedans ! Il se requête ! Voilà, un décryptage simple. Dali. Je fais ça. Comment on fait ? Mon peuple recherche un monde adoptif depuis plusieurs générations, mais nous ne sommes pas assez désespérés pour nous installer ici. Comment ça marche ? Voyons voir. Parce que véhicule, d'accord. Mais... Elle est au max ! Permet d'utiliser la compétence de décryptage pour ouvrir les objets verrouillés. D'accord. Ouais... Non ? Ça ne marche pas comme ça ? Ou je peux le faire, mais c'est quand même à moi de le faire. C'est possible. Ce qui ne serait pas étonnant. Parce que théoriquement, oui, cryptage complexe, on ne peut pas. Shepard ne peut pas, en tout cas. Ça doit être ça. C'était pas le bon. Ah oui, non mais il m'a fait mal. On ne peut pas s'enrouler. Et le reste pas mal de... ...de chemin à faire. Un petit moment. Ça me fait penser au nom d'un personnage. Je crois que c'est dans... ...la légende de Korra. Il y en a un qui s'appelle Mako. Je ne gourre pas. Le maître du feu. Il tire de tellement loin. Ne pas tomber dedans. Ce serait très problématique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'est pas mort. on lui avait fait 0 par contre ça level up méga facilement c'est clair C'est parti. Il doit y avoir quelques petits machins mais on va pas tout fouiller non plus. Alors est-ce qu'il y a une... Est-ce que c'est encore long surtout ? On ne peut pas avancer plus. 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 On ne peut 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 avancer plus. Bien joué. On ne peut avancer plus. 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 C'est parti. J'avoue, là, le Shepard, c'est très un tir, un mort, beaucoup. Après, vu que les maps, là, c'est très éloigné, je ne vais pas tenter de me rapprocher pour les buter. Quoi encore, ça ? Oh, oh. Je bouge de partout. Super lancée de grenade. Super lancée de grenade. Je vais tenter une autre approche. Oh, mais il est juste là. Il n'y a plus de grenade ? Non. Il y en a toujours. Beuh, beuh, beuh ! Mais qu'est-ce que... Il s'est cru où ? Oh ! Pauvre Tali. Attends mais normalement on peut permet de réanimer non mais planque-toi là non mais meuf planque-toi Je vous le revaudrai. Voilà ! Très bien ! Il y a lui en plus des angoisses. Voilà ! Déjà ! Peut-être il re-pue ? Il est trop chargé ? Il a encore combien de vies ? Contre-mesure déployée ! Bon ? Non ? On va mourir ? Saleté ! Il t'a re-pue ? Ben là toi ! Ah bah enfin ! Il est encore en droite. Celui de gauche. Il est fini ! Oh oh ! Je voulais le peupon ! Ah de tourner en rond ! Voilà ! On va pouvoir rentrer. Et où est-ce que ça va nous amener ? Il y a des ennemis ! Il y a des ennemis ! Super ! Super ! Super ! Super ! Ok, moins de snipe On dirait que cette caverne s'est formée autour des ruines après leur construction Mais il y a un passage à droite Pas du tout Ah bah ça doit faire très très longtemps que ces ruines sont ici dans ce cas Mesdames Non que toi Le protéin c'est du salide On dirait qu'il y a une coulée de lave par ici J'aime bien ce bug Au final T'as plus le droit à la petite musique Quelqu'un pourrait-il me faire sortir ? S'il vous plaît Bonjour Vous m'entendez ? Je suis coincée ! A l'aide ! Docteur Tsioni ? Docteur Liara Tsioni je présume La déesse soit louée ! Je croyais que personne ne viendrait me chercher Bien Cette chose qui me retient est un système de sécurité protéin Je ne peux pas bouger Je ne peux pas bouger Il va donc falloir que vous me fassiez sortir, d'accord ? On va lui poser des questions après On va vous sortir de là Vous avez besoin de franchir ce champ énergétique C'est une barrière énergétique protéenne Je savais qu'elle nous protégerait la guette Mais quand je l'ai mise en marche J'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas Et me voilà causée dans cette prison Pitié, faites-moi sortir de là Votre mère travaille pour sa reine Et vous ? Vous êtes de quel côté ? Comment ? Mais je ne suis d'aucun côté Je suis peut-être la fille de Benicia Mais je ne lui ressemble en rien Je ne lui ai pas adressé la parole depuis des années Je vous en prie, libérez-moi Ok Bon Il y a un panneau de commande dans la tour Qui devrait désactiver ma prison Mais il faut franchir les barrières pour y accéder C'est là que ça se complique Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur Je n'ai aucune idée de la marche à suivre Ah ! C'est embêtant ! Prenez garde ! Les guettes sont accompagnées d'un Krogan Ils ont essayé mille méthodes pour franchir les barrières Un Krogan ? Il y aura du Prang Wax ! Ils sont là-bas ! Bouche paix ! Un instant, je vous prie ! Ah ! Il y en a vers la droite ! Zut ! Donc toi... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah ! Ah ! J'ai vu ça ! C'est pas grave ! Là ! Il est pas mort ? Il est pas ! Il est pas ? Tac, tac, droite, haut, bas, zut, droite, haut, gauche. Bah, on va aussi ? T'es coup ? Comment avez-vous pu entrer ? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. C'était facile. On a forcé le passage avec le laser de minage. Bien sûr. Oui, c'est logique. Je vous en prie, faites-moi sortir avant que d'autres gâtes n'arrivent. Ce bouton devrait couper le champ de restrictions. Vous avez un plan pour sortir d'ici ? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les gâtes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benetia y soit pour quelque chose ? Saren cherche le canal, et vous êtes la super experte des protéins. Il faut vous faire un dessin. Le canal ? Mais... C'était quoi, ça ? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Ah ! Il reste tout au plus de dix minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat, venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Le temps est estimé, huit minutes. Il faut qu'il se dépêche. C'est la panique ! On a la même tenue, en fait. Avec Ashley. Allo, Krugan. Vous ne me ferez plus. Euh... Que voulez-vous ? Pourquoi vous me barrez la route ? Pour la même raison que vous êtes ici. La Sari. Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moins. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Saren a besoin d'elle. Il obtient toujours ce qu'il veut. Tuez-les ! Épargnez la Sari si possible. Sinon, tant pis. Euh... Cachons-nous ! Hein ? Ils sont toutes les deux à bien protéger. Et puis... C'est problématique. Et boum ! Il est mort. Toujours pas ? Ouais, là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer deux-trois blagues vaseuses. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. C'est Guette aller me tuer ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Cinquante ? Euh... Quel âge avez-vous exactement ? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue ! J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudits Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. Ah... Mais moi je sais. Je sais tout. Je veux des choses. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai tout entendus. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse ? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et des buts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui ? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéins, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie, mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs ? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Une balise qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision ? Oui, c'est logique ! Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver un état de marche. Il n'est pas étonnant que Leggette ait attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéens. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ah, merci. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver sa reine, ni le canal. Bien sûr. Vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou sa reine. Après, elle peut toujours nous être utile, là. Je ne sais pas pourquoi sa reine voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Sa reine ne m'aurait pas laissée en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéens se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Oh, encore un allié. Bienvenue à bord. Ravi de vous avoir parmi nous, Lyara. Merci, commandant. Je vous en suis très recon... J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ou dormi ? Le docteur Chacoas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéens. On ne sait jamais, il faut faire un check-up. Je voudrais bien de consulter un praticien malgré tout. Ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant ? C'est tout pour l'instant. Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Ouais, ouais, vas-y. Passez les mois, Joker. J'ai établi la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Tout à fait. Ne me dites pas comment faire mon travail. Vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, commandant. Notre rôle est de vous guider et de vous conseiller. À vous d'avoir ou non l'intelligence de nous écouter. Mes excuses, conseiller. Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard ? On les a un peu agressés d'un coup aussi. Ces ruines étaient infestées de guettes. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. J'ai l'impression qu'il y a un traître parmi eux. Ce ne serait pas étonnant. Ah, de retour sur Normandie. Discutayons avec nos membres d'équipage. Joker. Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille. Celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous faire roussir les roustons. Je vous signale que c'est votre boulot de sortir mes roustons de la lave en fusion. On ne reçoit pas une médaille pour ça. Bon, alors je me contenterai d'une petite carte de remerciement et d'un gâteau. Mais pas la noix de coco. Je trouve ça dégueu. Alors, que voulez-vous, commandant ? Euh... Je vous... J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions ? Je vous vois venir. Ok, c'est la même chose. Je l'ai mérité. Un dossier... De quoi parler ? Secours. Si vous me confiez le Normandie, Je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter. Essayez juste d'y aller mollo. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Ah, le bouclage des... Des dialogues. Peut-être la seule chose qui m'a le moins manqué. Pei-don, il ne veut toujours pas parler. Je suppose. Après, on ne l'a pas ramené avec nous. Le pouvoir. Vous voulez quelque chose, commandant ? Ah, mais je ne sais pas. Je ne le sens pas. J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. C'est une évaluation officielle, commandant ? Ou ça restera entre nous ? Oh. Vous pouvez tout me dire. Alenco, ce que vous me dites en privé, ça reste entre nous. Merci, commandant. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans tout ça. Saren part à la recherche d'archives sur une sorte d'extinction à l'échelle galactique. Et le conseil refuse de nous aider ? Vous ne trouvez pas ça dingue ? Désolé, commandant. Il fallait que ça sorte. Ah, je vous comprends. Le conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème. Je serais tenté de dire que l'erreur est humaine, mais... Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est quand même étonnant que le conseil soit aussi cavalier. Pourtant, ça fait un bail qu'il est au pouvoir. Désolé, commandant. Le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole. Racontez-moi comment c'était. Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps. Les pauvres gamins qu'on y a traînés de force appelaient ça le programme Lobo. Pardon, je ne devrais pas dire traînés de force. On nous a encouragés à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques. Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des fœtus à l'élément zéro. Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau. Ah. Vous pensez que ce n'était pas un accident ? Ma mère est morte dans le crash d'une navette. C'était avant les premiers biotiques humains. Et juste après la découverte des ruines martiennes. C'est seulement après 1963 que Konatix a commencé à manquer de sujets de test. Avant ça, ils piochaient dans la population. Leurs agents débarquaient un beau matin et vous emmenaient sur Point Zéro sans vous demander votre avis. Point Zéro, c'est la station Gagarin, c'est bien ça. Ça ressemble à quoi ? Mouais, c'est le nom officiel. La plus grande station humaine à l'extrême limite du système solaire. C'est là qu'ils faisaient des recherches sur les moteurs SLM, avant qu'on découvre les relais cosmodésiques. Mais à l'époque, ce n'était qu'une base scientifique, morne et sans intérêt. Vous avez des preuves d'exposition intentionnelle ? Personne n'a jamais rien pu prouver. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. C'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population. C'était différent à l'époque. On ignorait tout du potentiel et il n'y avait aucune réglementation que Natix pouvait tout se permettre. Je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au-dessus de nos têtes. Mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux. Ouais, ça paraît douteux. Vous étiez plusieurs dans le même bateau, pas vrai ? Au moins, vous n'étiez pas seul. Oui, c'est vrai. Je faisais partie d'un petit cercle. On se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux. En même temps, on n'avait pas grand chose à faire. À l'époque, Point Zéro était une base scientifique. Konatix interdisait tout accès à Extranet, histoire d'éviter les fuites. Les ados et leurs hormones, ça trouve toujours quelque chose à faire ensemble. Très peu pour moi, commandant. Je ne suis pas du genre à coucher à droite et à gauche. Il y avait une fille avec qui je passais pas mal de temps. Mais en tout bien, tout honneur. Rana. C'était une Turque, d'une famille pleine osace. Elle était maligne, et d'une beauté insolente. Mais très naturelle. Vous vous seriez bien entendu. Vous étiez amoureux d'elle, on dirait. Oui. Elle aussi, peut-être. Mais... Enfin, ça ne s'est jamais fait. L'entraînement, tout ça. Triste. Point Zéro, c'était quand même loin de chez vous. C'était comment ? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez mieux à faire que de m'écouter radoter. Je dois savoir de quoi les membres de mon équipage sont capables, lieutenant. Nos vies en dépendent peut-être. Si vous le dites, commandant. De toute façon, mes vieux démons ne me font plus peur. C'est une bonne chose dans ce cas. C'est bien. Les personnes. En fait, ça, ça doit être mes appartements. Et c'est pas ouf. Ah, déjà au travail ? T'es bien ? Ça ne chompe pas ? C'est la bosse. C'est normal. Vous inquiétez pas, je vous en prie. Content d'être arrivé à temps. Et moi, donc. Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benetia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter sa reine. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. On va savoir plus. La culture Asari. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le conseil est en partie notre oeuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Des rumeurs ? Comme par exemple ? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifie pas grand chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Bon. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible ? Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient ? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Benetzia a choisi comme partenaire ? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que... Mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Ah, ça peut faire entre eux. Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent. Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous reproduire... Nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial. C'est pas faux. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères ratios de l'espèce paternelle, Une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur. Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benetzia voulait-elle taire leur union ? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée ? Qu'il ne lui est rien arrivé ? Qu'elle n'est pas morte ? Vous avez peut-être raison. Je l'espère, aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benetzia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule. Ce qui n'est pas rare. De nombreux Asari élèvent seul leur enfant. Surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Les Asari peuvent vivre un millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt ? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées. Mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouir ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Stuleux. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine ? Je n'ai jamais compris. Elle qui clamait sans cesse que les Asari devaient s'impliquer davantage dans les événements galactiques. Elle pensait peut-être que s'allier avec sa reine donnerait des résultats positifs à long terme. Je l'espère. Vous en souffrez apparemment. Je suis surtout désorientée. Benetia et moi n'avons pas parlé depuis de nombreuses années. Mais je la connais. Et tout ça ne lui ressemble pas. Quelque chose a changé en elle. Ah, ça se trouve, elle s'est fait manipuler et tout par des forces cosmiques. Parlez-moi de vous, Lira. De moi ? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant. Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdues à déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines de protéines oubliées. Une virude, donc, et solitaire. Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates. Mais je fais toujours preuve de prudence. Avant que les Guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir. Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier. Parfois, j'ai besoin de m'éloigner des autres. Ah, ça se comprend. Vous n'aimez pas la compagnie ? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche. J'ai été exhortée de toutes parts à suivre ces traces, à devenir chef spirituel. Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir. Elles recherchent la vérité des événements à venir. C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé. Cela semble stupide, dit-il. Mais parfois, je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benetia. Boah. Si tu kiffes ton cas. Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant. Ah ! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard. C'est exactement ce qu'a dit Benetia en entendant ma décision. Mais ce n'était pas tout. Je me sentais comme attirée par le passé, par l'aura de mystère qui entoure les protéens. Je voulais tout savoir d'eux. C'est pour cela que vous me fascinez. Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime. Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche. On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo. Comment ? Non, je n'assignais pas... Je ne voulais pas vous offenser, Shepard. Oh, mais c'est une blague. Si tu riais un excellent sujet pour une étude approfondie. Oh, non. C'est encore pire. Calmez-vous, Liara, je plaisantais. Vous plaisantiez ? Oh, par la déesse ! Sautes, vous devez me prendre pour un cas désespéré. Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs. Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde. S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Au revoir. On va parler aux autres. En toi. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, c'est bon. Au revoir, commandant. Caiden, toujours là. Ah, et les autres, ils sont en bas. L'ascenseur le plus long au monde. Il va falloir faire un peu de vente, aussi. Commandant, comment allez-vous ? Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le SSC ? Bonne question. Disons que les raisons n'ont pas manqué. Dans les grandes lignes ? Comme tous les officiers. Je voulais combattre l'injustice, défendre la veuve et l'orphelin. Et puis bien sûr, il y avait mon père. Lui aussi, c'était un agent. Un des meilleurs. J'ai passé toute mon enfance à entendre parler de ses exploits. Quand il ne faisait pas la une des infos. Ça l'a sacrément foutu en rône que je démissionne. J'imagine, oui. D'un autre côté, il doit être impressionné que vous soyez aux trousses de sa reine. Mon père est dévoué au SSC jusqu'à la mort. Sa devise, c'est « Travail à moitié fait, travail pas fait ». Il me trouve trop impulsif. En fait, il a peur que je finisse comme sa reine. Vous savez, il a même essayé de me dissuader de devenir spectre il y a quelques années. Pour les mêmes raisons. Oh ? Il a été question que vous passiez spectre ? Eh bien, j'ai fait partie des candidats potentiels. Moi et un bon millier de soldats turiens. On m'a proposé une formation spéciale. Mais mon père s'y est opposé. Il m'a proposé des spectres. Il ne supporte pas qu'un individu puisse jouir d'un pouvoir quasi illimité sans avoir de compte à rendre à personne. Il ne vous aimerait pas, commandant. Sauf votre respect. Voilà qui est parlé comme un authentique officier du SSC. Mon père m'a assez rebattu les oreilles avec pour que ça reste. Mais sa reine n'est pas du genre à jouer selon les règles. Pas celle du SSC, en tout cas. Pour coffrer sa reine, il faut savoir s'affranchir des protocoles. Vous apprenez vite, Garus. On va le battre à son propre jeu. Là, on sera sûr du résultat. Comptez sur moi, commandant. Commandant, vous avez une minute à m'accorder ? Oui, dites-moi. Je veux dire que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupée par les extraterrestres Vakarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau ? Que voulez-vous dire ? Ne tournez pas autour du pot, artilleur. Quel est le problème ? C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Oh. Vous ne faites pas confiance à nos alliés. Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seul. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés. Simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant. Mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Après, s'il nous abandonne... Petite vengeance ! Et voilà ! Je ne vois pas ça comme une fatalité. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ma famille défend l'alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre au nôtre. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Et m'embrassez-moi. Merci. Je ne pense pas que vous serez amené à embrasser des Turiens. On ne sait jamais, commandant. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsuni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non ? C'est pas parce que tu fais partie de la même famille que forcément... Tout le monde n'a pas une vie de famille heureuse. Voilà. C'est vrai, vous avez raison. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, chef. Alors, sa reine est en fuite. Ce serait bientôt fini. Sa reine n'est pas mauvais, mais il ne fait pas le poids. Pas mauvais ? Il est pourri jusqu'à la moelle, oui ? Je l'ai su dès que je l'ai vue. Comme ça. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant ? Je vous l'aurais dit si ça m'avait paru important. Ça, c'est à moi d'en décider. Dites-moi d'où vous connaissez sa reine. Ça s'est passé il y a longtemps. Une bande de mercenaires se vantait d'avoir rempli un contrat à la frontière des systèmes Terminus. Ils disaient que ça payait bien. Que le patron n'était jamais là pour les emmerder. Et qu'il embauchait toujours. Alors, je me suis renseigné. Je ne savais pas que sa reine recrutait ouvertement des mercenaires. Ouvertement ? Quand même pas. D'ailleurs, il ne s'est pointé qu'une seule fois. Ça faisait des mois qu'on attaquait les vaisseaux dans le secteur quand on a capturé un énorme vaisseau cargo. Notre plus grosse prise. J'étais en train de fouiller les corps, à la recherche de crédits et d'objets précieux, quand je l'ai vu. Qu'est-ce que sa reine faisait sur ce vaisseau ? Aucune idée. Il allait de salle en salle, comme s'il l'inspectait. Deux mercenaires l'ont appelé par son nom. Mais il n'a pas répondu. Il ne parlait jamais à personne. Je le sentais vraiment mal, ce type. Alors, je me suis tiré. Je n'ai même pas attendu la paye. Bon. Et le vaisseau... A qui appartenait le vaisseau ? C'était un vaisseau de commerce Volus. Un gros, rempli de garde. Mais, il n'était pas de taille contre nous. Qu'est-ce qu'il transportait ? Que voulait sa reine ? J'en sais rien. Tout ce que j'ai vu, c'est des provisions et du matériel médical. Quelques armes standards aussi, mais rien d'important. S'il y avait quelque chose de valeur dans le vaisseau, ça m'a échappé. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé avant. Ouais, c'est bizarre. C'est la seule fois que vous l'avez vue. Ouais. Je ne savais même pas qui c'était. Et je ne le saurais toujours pas si je n'avais pas rejoint votre équipe. Mais, mon instinct ne m'avait pas trompé. Tous les autres mercenaires présents pendant cette mission n'ont pas passé la semaine. Tous morts. Sans exception. Ah. Je vois. A plus tard, Avrex. Je ne sais pas. Il a bien fait de se tirer. Le chef. Tally. Ah. Bonjour, Shepard. C'est quoi ce petit A là ? Vous allez bien ? Je n'en sais rien. Votre vaisseau est fantastique et votre équipage très accueillant. Surtout votre chef mécanicien. Mais je me sens inadaptée. Le Normandie fonctionne si bien que l'on ne ressent même pas l'impression de mouvement. Et les moteurs sont tellement silencieux. Comment faites-vous pour dormir la nuit ? Le silence vous empêche de dormir ? Dans la flottille, le silence est mauvais signe. Il signifie qu'un moteur est mort ou qu'un filtre à air s'est coupé. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ici. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais c'est plus que le silence. Ce vaisseau semble si vide, comme s'il manquait la moitié de l'équipage. Chez moi, j'avais tellement hâte de partir en pèlerinage, de quitter la surpopulation. Et maintenant, il me manque. Oh. Parfois, il faut perdre ce qu'on possède pour vraiment l'apprécier. C'est vrai. Je commence à me demander si c'est ça l'essence du pèlerinage. Je vois maintenant notre peuple et notre culture d'un oeil différent. Vous savez, il y en a toujours quelques-uns qui ne rentrent jamais de leur pèlerinage. J'avais toujours cru qu'il leur était arrivé malheur. Mais c'est peut-être qu'ils voulaient changer de vie. Vous avez bien l'intention de rentrer chez vous, non ? Je ne pourrai jamais abandonner les miens, Shepard. Je finirai par rentrer. Mais d'abord, il faut arrêter Saren, où je n'aurai peut-être plus de chez moi. Au revoir. À plus tard. Ouais, le petit mal de pays. Découvre aussi. Toujours vécu au même endroit. Il vous faut des provisions ? Pas maintenant. Il faut... Toujours regarder. Commando... Voyons voir. 12 points, encore. Permet le port des armures lourdes. Ça, ça va être bien. Les dégâts, on n'a pas trop besoin pour le moment. Donc, autant mettre en défense. À 1. L'aptitude physique. Oh non ! Je crois ça après. Mais c'est dans les équipements. Voyons voir. Très bon. Fusil. Oh là là. Oh, ce pompe. On a 50 cas. Mais l'argent, ça monte tellement vite. J'y aurais pas pensé... J'y aurais pas cru. C'est quoi ce pistolet stylé qu'on a déjà ? Avec un type de grenade. Enfin ! Allez, c'est stylé. Allez, c'est stylé. Ah, faut... Attends. Cazette de Liara. Tali, de Warx, de Garus. Allez, on fait dans l'ordre. Normalement, on n'a pas... Non. En plus, on en a pas mal. Banshee, non. Hum, fusil à pompe. Ah, quel est mieux ? Ah, quel est mieux ? Ah, ça, comme Omnitech. C'est pas ouf. Ampli, euh... Ouais. Alors, munitions. Tic, 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 tic. Tic, tic, tic. Voyons voir. Bot d'armes. On va faire le stiper, d'abord. Donc, on est à plus douze. Ça, précision. Ok. Capteur. S'en fiche. La stabilité. Ouais, c'est très bien. Pouvoir d'arrêt ? Ils sont conçus pour s'aplatir lors de l'impact afin de maximiser la force physique transférée à la cible. Ça m'a l'air plutôt pas mal, là. Donc, les chimiques. Est-ce qu'on a de mieux ? Yes. On a de beaucoup mieux. Parfois, hein. L'antipersonnel. Non. Donc, on n'a plus de perforant. On va le mettre. Après, en stabilité de tir, est-ce vraiment ? Nécessaire. De toute façon, je pense qu'on va prendre Diara et Talie. Moi, je les aime bien. Donc, euh... Et ça, ça donne pas de mode. Ah oui, non, mais il y a les modes d'armure. Oh ! C'est quoi, ça ? L'utilisateur est protégé des attaques aussi bien biotiques que technologiques grâce à un réseau finalement complexe. Micro-noyau d'élément zéro combiné. C'est très bien. Régénération de santé. C'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on en a pas ? Nanturien, Krogan. Oh, il est beau. Il est obligé de passer par là de temps en temps. Voyons. Réaxe, lui, là. Bon, après, le reste... Oh, les humains... On verra. Il vous faut des provisions ? Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Donc, vendre inutile. Yes ! Ça m'a vendu quoi ? Pas grand-chose, j'ai l'impression. De toute façon, on va en rechoper de meilleure qualité. Ah, mais ça, c'est le nul. Voilà ! Un peu d'inventaire. Bon, là, on va attendre d'avoir un peu plus d'argent pour choper les armes bien craquées. En tout cas, pour la VOD, je vous dis à la prochaine. Bye.